Bonjour à vous, je suis Sylvain Gillier de Cheval en Conscience. Et donc aujourd'hui nous sommes le 16 décembre, le troisième jour du séminaire en ligne Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Et donc aujourd'hui c'est une journée avec le thème des médiations équines et des thérapies et des approches un peu plus intégratives, un peu plus globales. Et donc aujourd'hui à 16h, nous accueillerons Carmen Theobald, qui est la fondatrice de Horse Sense North et qui viendra nous parler depuis l'Ontario au Canada de son travail avec les services d'urgence, avec les policiers qui interviennent en situation d'urgence. Et donc son approche intégrative du cheval. À 18h cet après-midi, nous avons l'honneur, le grand honneur d'accueillir Yvette Running Horse Colleen, qui est membre de la nation Lakota au Glala et qui est fondatrice du sanctuaire de chevaux Sacred Way Sanctuary sur les terres traditionnelles amérindiennes aux États-Unis. Et Yvette Running Horse nous parlera de cette connexion particulière que les Indiens Lakota ont depuis toujours avec leurs chevaux. Et donc c'est aujourd'hui à 18h. Et enfin, pour terminer cette troisième journée, à 20h, mon amie et collègue Tara Coyote, qui est fondatrice du Wind Horse Sanctuary et qui est également instructrice Epona Quest, viendra nous parler depuis Hawaï tout de même de son livre où elle parle de son combat contre le cancer et comment les chevaux l'ont aidé pendant ce combat. Pour le moment, nous accueillons Julie, donc Julie Breckel du centre LUMTA. Et donc je voulais vous dire que toutes les vidéos vont être en ligne sur cette adresse, donc youtube.chevalenconscience. et s'il vous plaît, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne de YouTube, ça nous aide. L'ensemble des vidéos est gratuit, il restera gratuit. Par contre, on réservera les replays aux abonnés, donc abonnez-vous à la chaîne Cheval en Conscience. Ça nous aide, ça nous permet d'améliorer la qualité des vidéos et aussi du sous-titrage en français. Voilà, et donc pour le moment, nous accueillons Julie Breckel qui a créé le centre LUMTA et qui va nous parler du cheval dans la tradition tibétaine. Et Julie est spécialisée en médecine tibétaine. Alors Julie, est-ce que tu voudrais un petit peu nous parler de toi et de ton parcours, s'il te plaît, et puis des chevaux dans cette médecine du Tibet ? Merci. Merci.